Salut, bienvenue sur Math en Tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. Bon ben voilà, on y est, c'est la rentrée. Le retour des bonnes routines, comme par exemple votre épisode de Math en Tête un mercredi sur deux. J'espère que la série de 10 shots que j'ai proposé cet été vous aura plu. N'hésitez pas à les réécouter. 10 notions basiques, 10 questions simples que vous n'osez peut-être plus poser. On me demande parfois comment faire pour trouver toujours de nouveaux thèmes, si ce n'est pas la quadrature du cercle. Et bien justement, on attaque cette quatrième saison de l'émission Math en Tête en décortiquant l'expression quadrature du cercle. Ça signifie quoi exactement ? L'expression la quadrature du cercle est une vieille expression qui vient des mathématiques et qui est utilisée pour parler d'un problème très difficile, voire impossible à résoudre. La quadrature du cercle, c'est l'idée de vouloir représenter parfaitement un carré de même surface qu'un disque, en utilisant seulement la règle et le compas. Les tracés à la règle, non gradués sous-entendu, et au compas, c'est tout un pan des maths. On arrive par exemple à construire certains polygones réguliers de cette manière, avec un nombre de côtés vérifiant certaines contraintes. Le truc, c'est que les mathématiciens ont essayé de résoudre ce défi de la quadrature du cercle pendant des siècles, voire plus, et ont finalement découvert que c'est impossible à faire exactement avec une règle et un compas. Ce n'est pas qu'ils ont séché, non. Ils ont montré que toute recherche est finalement vaine avec ces outils. Impossible. Ça change tout. Et quand je dis que ce problème a pris du temps pour être pleinement étudié, je n'exagère pas. Plusieurs millénaires ont été nécessaires pour que le mathématicien allemand Ferdinand von Lindemann le prouve insoluble en 1882. Est-ce pour autant une perte de temps ? Pas du tout. Vous le savez si vous m'écoutez depuis un moment. En essayant de trouver une solution, les mathématiciens ont développé de nouvelles méthodes, de nouvelles théories. Alors, quand on dit de quelque chose que c'est la quadrature du cercle, ou qu'on cherche la quadrature du cercle, cela veut dire que c'est une tâche extrêmement difficile, peut-être même impossible à réaliser. Et les maths là-derrière alors ? La quadrature du cercle est un problème de géométrie classique qui date de la Grèce antique. Il fait partie de ce qu'on a répertorié comme les trois grands problèmes de l'Antiquité, avec la trisection de l'angle et la duplication du cube. Il s'agit de construire en utilisant seulement une règle non graduée, et un compas donc, un carré qui a la même R qu'un disque donné. Bon, pour rappel, on parle de cercle par abus de langage. Il faudrait plutôt parler de disque, un disque étant une figure pleine qui possède une surface. Un cercle, lui, n'admet qu'un périmètre. Donc, l'R d'un carré de côté C, c'est C². L'R d'un disque de rayon R, c'est pi fois R². On souhaite donc l'égalité pi fois R² égale C². Ou encore, comme C est un nombre réel positif, C égale R multiplié par la racine carrée de pi. Tout repose donc sur ce racine carrée de pi. Mais comment tracer une longueur de racine de pi ? Autrement dit, racine de pi est-il un nombre constructible ? Par exemple, racine de 2 est constructible. Il suffit de prendre la diagonale d'un carré de côté une unité. Merci Pythagore. Mais racine de pi alors ? Après des millénaires d'essais infructueux, l'algèbre vient au secours de la géométrie. Nouvelle preuve de la perméabilité des branches en mathématiques. En 1882, von Lindemann montra l'insolubilité de la quadrature du cercle en prouvant que pi, et donc racine de pi a fortiori, n'est pas un nombre algébrique. Cela signifie qu'il n'est pas la solution d'une équation polynomial à coefficient rationnel ou entier, c'est-à-dire une équation sous la forme d'une somme de termes composés de nombres entiers ou fractionnaires et de puissance de x. Par exemple, racine de 2, toujours lui, est un nombre algébrique, car il est solution de l'équation polynomial x carré moins 2 égale à 0. Bah oui, racine de 2 au carré moins 2, ça fait bien 0. 1 septième et 12 sont également algébriques, car solution respective des équations 7x moins 1 égale 0 et x moins 12 égale 0. On dit alors des nombres qui ne sont pas algébriques, qu'ils sont transcendants. En d'autres termes, les nombres transcendants ne peuvent pas être construits avec une règle et un compas. Bon, sans rentrer dans des détails trop techniques, la preuve de la transcendance de pi est très complexe, et basée sur les exponentielles, la célèbre identité de Heuler, exponentielle Ipi égale moins 1, et un raisonnement par l'absurde. On suppose dans un premier temps que pi est algébrique, donc solution d'une équation polynomial à coefficient entier ou rationnel. Et puis finalement, on arrive à une contradiction. Et pi n'est pas tout seul, je vois que vous vous inquiétez. La constante d'Heuler, E, est également un nombre transcendant. Il est donc impossible de construire une longueur exacte de racine de pi avec les outils de la géométrie classique. Et voilà, voilà comment on passe à la postérité. Voilà comment la quadrature du cercle est devenue une métaphore pour désigner un problème impossible à résoudre avec les moyens disponibles. Et vous, connaissez-vous d'autres expressions liées aux mathématiques ? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire sur Spotify par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Et pour répondre à mon interrogation initiale concernant les nouvelles idées de thèmes à aborder, je compte sur vous pour me donner des pistes. Merci en tout cas pour votre écoute, je vous dis à dans deux semaines pour votre nouvelle dose de mathématiques bi-hebdomadaire. Portez-vous bien !